Comme tous les festivals, musique en vacances, c'est terminé. C'était à la Ciotat du 19 au 28 juillet 2024 avec deux concerts caritatifs, opéras, classiques, jazz, soul, juice, rythme and blues, pop rock, instrumental et vocal. C'était le programme ! La clôture, c'était dimanche 28 juillet et c'était Don Giovanni, Mozart, un opéra de poche et c'était fantastique les amis. A l'année prochaine ! Ce soir, vous allez vivre le Don Giovanni de façon totalement différente. Et c'est ce que nous avons voulu offrir à la Ciotat. Un Don Giovanni qu'il n'est pas l'habitude de rencontrer sur les scènes traditionnelles les différents opéras de France et de Navarre. Un opéra mythique, un opéra parmi les opéras les plus joués au monde. Un opéra également, une production de mutualisation puisque nous sommes avec notre compagnie également un festival à Sausser les Pins, un festival opéra. Et que l'idée avec, justement, Musique en vacances à Ciotat, son président et toute son équipe, était de mutualiser un spectacle déjà fait l'année dernière. Ce Don Giovanni qui est très spécial puisque c'est une version Mozart-Molière. Et c'est un des plusieurs à toutes mains. Dame, demoiselle, bourgeoise, paysanne. La petite différence, c'est que tous les récitatifs, normalement en italien, sont remplacés par des extraits de la pièce de Molière en français. Ce qui permet, entre les scènes d'opéra chantées en italien, les duos, les trios, les couatures, les airs chantés en italien, ça permet un lien narratif en français, omniprésent, de Molière. Alors, ce n'est pas une alexandrin, ce n'est pas comme le misanthrope, c'est, je crois, si je ne m'égare de Molière, c'est la seule pièce qui est en prose, c'est-à-dire qu'elle est écrite en prose, propre à soi-même, comme on dit, de la signification. Mais c'est Molière. Et l'écriture est extrêmement moderne, et vous allez pouvoir vous en rendre compte. Alors, cette opéra, qui est une version opéra-théâtre, Mozart-Molière, est effectivement accompagnée par un excellent pianiste au piano, donc un très beau piano de concert, Ludovic Selmy, qui est vraiment un très grand maestro français du piano. Nous avons beaucoup de chance de l'avoir. Et évidemment, pour toutes les voix, le casting, comme vous pouvez voir, qui était déjà présent l'année dernière. Et l'avantage de cette version, c'est que comme il n'y a pas de cœur, et qu'il y a huit voix, juste huit rôles, tout est plus facile. Il y a toutes les voix, ténon, baryton, basse, soprano, mezzo, et toutes les voix, huit personnages sur scène. Vous avez Don Giovanni, évidemment, comme la pièce de Don Juan, la même chose, c'est le même personnage. Il y a son valet, les Porels, qui est dans la pièce de Molière, Sganarelle. Vous avez Donna Elvira, la fameuse femme épousée par Don Giovanni et délaissée comme des centaines d'autres femmes par Don Giovanni. Vous avez Zerline, à la paysanne, Mazetto, le paysan, également comme Mazetto, une des conquêtes de Zerline de Don Giovanni. Vous avez le commandeur, le fameux père, qui est tué au début et qui revient à la fin en spectre. Donc il va avoir des effets également de vidéoprojection, de spectre et de démons. On ne spoil pas le truc, mais vous verrez. Voilà, il y a de la vidéoprojection sur scène. Il y a Don Otavio, le fiancé de Donna Anna. Donna Anna, qui est interprétée par Barbara Bourdarelle, qui est également notre directrice artistique, co-directrice artistique, avec moi-même, associée à l'épin au Festival Festival Opéra. Alors, Festival Opéra, c'est sa troisième édition 2024, juillet-août. Après demain, c'est-à-dire mercredi, nous allons commencer en ouverture du Festival de Saussée, les peintres du Théâtre de Verdure, municipalité de Saussée. Nous allons commencer au Théâtre de Verdure par un spectacle qui s'appelle L'Opéra fait son cinéma. 17 vidéoclips de cinéma, avec 8 chanteurs sur scène qui interprètent les 17 vidéoclips. Les images passent, les chanteurs chantent par-dessus, comme un peu le cinéma muet. Les amis, on espère que vous avez passé un bon moment. N'oubliez pas de partager cette vidéo pour être au courant du prochain reportage. Alors, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à activer la petite cloche des notifications et mets tout de suite un pouce bleu pour soutenir la chaîne. Je te remercie et tu peux aussi suivre TVF Sud sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Insta, LinkedIn et Twitter, Tumble. TVF Sud, c'est la chaîne Culture qui parle des artistes, du cinéma, de la télévision, du théâtre et de la musique. A très bientôt les amis.